Et yo les petits potes, c'est Ouz et j'espère que vous avez la pêche. On se retrouve aujourd'hui pour parler Warcraft dans sa globalité, puisque vous n'êtes pas sans savoir que mercredi prochain, le mercredi 13 novembre, il va y avoir un Warcraft direct à 19h sur Twitch que je rediffuserai en direct. Donc si vous voulez nous rejoindre pour découvrir toutes ces annonces, vous avez le lien dans la description, mais on en parlera surtout en fin de vidéo puisqu'il va y avoir des récompenses, des Twitch drops, etc. Donc on va entrer dans le détail à ce moment-là. Et bien évidemment, vu qu'il va y avoir tout un tas d'annonces, je vous propose aujourd'hui dans cette vidéo de faire le tour de ce qui nous attend, puisqu'il y a déjà certaines informations qui sont sorties, on va revenir dessus. Et puis à côté, je vous ferai part de mes attentes et prédictions. Alors évidemment, ça va surtout être une vidéo où on va discuter tranquillement, et quoi de mieux que de se caler dans l'une des meilleures tavernes de WoW pour faire ça. Donc voilà, je vais me caler dans une taverne, on aura de la bonne musique, je vous ferai pop à l'écran quelques images des choses justement qui ont été data minées. Donc n'hésitez surtout pas à écouter cette vidéo plutôt qu'à la regarder pendant que vous jouez pour accompagner votre farm par exemple, puisqu'on va surtout discuter. Voilà. Alors évidemment, comme je vous le dis, il ne s'agit pas d'un World of Warcraft direct, mais d'un Warcraft direct. Ce qui veut dire qu'on ne va pas parler que de WoW, on va parler de tout ce qui touche à la licence Warcraft. Alors il y a certains jeux auxquels je ne joue pas, donc ça va être très rapide, mais on va quand même en toucher deux mots. Donc pour commencer, on va parler d'Hearthstone, de Warcraft Rumble, de Warcraft Legacy, les premiers Warcraft, et puis après, on va parler de WoW. Voilà, on est calé tranquillement. Regardez-moi cette petite taverne. Est-ce qu'elle n'est pas magnifique ? Tout d'abord, on va balayer très rapidement les jeux que je connais le moins, puisque je n'aurai pas grand-chose à vous en dire. On va commencer par Hearthstone. Donc dans ce Warcraft direct, on sait qu'il va y avoir du Hearthstone, on sait qu'il va y avoir du Warcraft Rumble, on sait qu'il va y avoir du Warcraft Legacy et du World of Warcraft. Ça, c'est certain. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il y a des Twitch drops qui vont donner des récompenses pour ces différents jeux. Donc du Hearthstone, on aura notre petit panel. De quoi ils vont parler ? J'en ai aucune idée. Nouveau mode de jeu, nouvelle saison, nouvelle extension. J'imagine que ça va tourner autour de ça, puisque comme vous le savez, il y a des extensions qui sortent tous les X mois sur Hearthstone. Donc voilà, je n'ai pas grand-chose à en dire, mais j'imagine qu'on aura quelques petites annonces sur ce jeu, sur ce Warcraft direct. Passons très rapidement également sur Warcraft Rumble, auquel je ne joue pas. Warcraft Rumble, en fait, c'est le jeu mobile. Vous savez que Blizzard a sorti il y a quelques temps, qui se base sur Clash of Clans, Clash of Titan, je ne sais jamais. Bref, un des deux. Et ce qui se passe, en fait, c'est qu'encore une fois, est-ce que ce n'est pas un jeu qui est sorti trop tard ? Est-ce qu'il n'est pas arrivé avec 5, 10 ans de retard ? Comme le fait, malheureusement, des fois Blizzard. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le genre de jeu qui aurait pu marcher il y a très longtemps. Aujourd'hui, il y a des jeux qui sont en place. Donc, tu arrives, ok, tu as le côté Warcraft qui est très mignon, etc. Est-ce que c'est suffisant ? Je ne sais pas. Bref, en tout cas, quoi qu'il arrive, il continue à travailler sur le jeu, à sortir constamment du contenu. À tout moment, si ça se trouve, le jeu, il marche extrêmement bien. Je n'en sais rien du tout. N'hésitez pas à me dire si vous, vous y jouez, justement. Mais il y a une chose, justement, qui avait été dataminer il y a quelques mois de ça. C'était même en début d'année, c'était au mois de mars. Eh bien, il s'agissait tout simplement, regardez-moi ça, Rumble on Windows. Il y a des éléments, il y a des tests techniques qui avaient été effectués au mois, justement, eh bien, de mars 2024, qui faisaient état d'une potentielle version Windows de Warcraft Rumble. Et puis, en plus, vous le savez, on peut avoir la petite icône sur Bennett de Warcraft Rumble. Donc, ce ne serait pas étonnant qu'un jour ce soit annoncé. Est-ce que ce sera dès ce mercredi ? Je n'en sais rien. Mais un client PC pour Warcraft Rumble, ce serait peut-être l'occasion pour moi de m'y essayer. Ce n'est pas impossible. Parce que moi, je ne vous cache pas que là, sur mobile, ça ne m'intéresse pas. J'ai un téléphone nul. Voilà, je n'ai pas envie de toiser la batterie, etc. Donc, je n'y joue pas. Voilà. Maintenant, tu me le sors sur PC, je le teste au moins. Voilà. S'ils arrivent à faire un client PC et en plus faire des récompenses pour WoW si tu y joues, etc., il y a peut-être moyen de faire un truc. Diablo Immortal est sorti sur PC. Pourquoi pas celui-là ? Voilà. En tout cas, c'est tout ce que je peux vous dire. Peut-être une version Windows qui sera annoncée pour ce Warcraft Rumble. Et puis, j'imagine, pareil, nouvelle saison, nouveau mode de jeu. Ce n'est pas impossible. Donc, maintenant qu'on a parlé de Hearthstone et de Warcraft Rumble, les jeux que je connais le moins, on va commencer à parler des jeux qui, moi, m'intéressent le plus. C'est-à-dire WoW, mais surtout Warcraft Legacy pour commencer. On garde WoW pour la fin. De toute façon, je vais essayer de vous mettre le chapitrage dans la vidéo. Comme ça, vous pourrez directement sauter sur les trucs qui vous intéressent. Warcraft Legacy. Quand on parle de ça, on parle de quoi ? On parle de l'héritage Warcraft, ce qu'il y avait avant WoW. C'est-à-dire Warcraft 1, Warcraft 2, Warcraft 3, notamment, qui sont des RTS, des jeux de stratégie à la Age of Empires, etc., et qui sont très intéressants à faire ou à refaire parce que, ne serait-ce que pour l'histoire, pour le lore, tout ce qui s'est passé avant WoW, c'est toujours intéressant, je trouve, à découvrir. Et donc, comme vous le savez, eh bien, c'était genre en 2016, un truc comme ça, Blizzard avait annoncé Warcraft 3 Reforged, c'est-à-dire un remake total, enfin, en tout cas, voilà, un remaster plus plus slash remake du jeu mythique et emblématique Warcraft 3 qui était sorti à l'époque en 2002. Et donc, les gens étaient complètement ambiancés, ils se disaient, oh, formidable, on va pouvoir redécouvrir Warcraft 3, ce jeu incroyable avec des meilleurs graphismes, Blizzard avait promis aussi des cinématiques entièrement retravaillées, etc. Bref, c'était la hype. On est arrivé doucement fin 2019, donc, la date était prévue, parce que, comme vous le savez, quand on veut lancer les précommandes d'un jeu, il faut toujours donner une date ou en tout cas, une date butoir. Et donc, Blizzard avait donné comme date butoir décembre 2019. Ils avaient dit, voilà, Warcraft 3 Reforged sortira maximum en décembre 2019. Vous pouvez précommander le jeu en version normale, mais aussi en version deluxe avec chariots à viande, etc., monture pour vous et tout. Voilà, donnez-nous votre pognon avant même que le jeu sorte. Très bien. Sauf que ce qui se passe, c'est quand on approchait justement du mois de décembre, eh bien là, tout à coup, Blizzard a dit, bon, en fait, le jeu n'est pas totalement prêt. Donc, ce qui va se passer, en fait, c'est qu'on va devoir le décaler. Voilà, on va le décaler à fin janvier 2020. Je crois qu'il était sorti un truc comme le 28 janvier 2020. Donc, du coup, Blizzard l'a décalé. Et quand on décale le jeu, il faut proposer une campagne de refound. Je ne sais même pas quelle est la traduction. Mais bref, pour rembourser les gens, quoi. Faire en sorte de rembourser les gens. Et c'est justement là que Warcraft était passé de Warcraft 3 Reforged à Warcraft 3 Refound. Parce que, voilà, c'était un petit jeu de mots. Les gens s'en amusaient. Ils se disaient, bon, s'ils repoussent le jeu, tout ça, au dernier moment, ça sort le pâté. Voilà. Peut-être qu'il ne sera pas dans un état aussi bon qu'on l'espérait. Surtout qu'il y avait des éléments qui nous laissaient penser qu'effectivement, il n'était pas totalement fini. Bref, on arrive au mois de janvier, 28 janvier, le jeu sort enfin. Et là, malheureusement, beaucoup de gens se sont rendus compte qu'on était très loin de la version qui avait été teasée parce qu'on n'avait pas les cinématiques complètement refaites, etc. On avait un jeu qui avait quand même des bugs, mais surtout, parce que les bugs, pas tant que ça. Moi, je vous ai fait une aventure entière de tout Warcraft 3 plus Frozen Throne sur, eh bien, justement, la chaîne. Et je n'ai pas eu tant de bugs que ça, en tout cas pour la campagne. Mais voilà, il manquait plein de modes de jeu. Et le pire, c'est qu'ils avaient viré la version initiale de Warcraft 3. Donc, ils forçaient un petit peu les gens à jouer à cette nouvelle version qui, en plus, était totalement incomplète. Bref, ce n'était pas cool. Ça a été très mal reçu à juste titre, malheureusement. Et un jeu aussi emblématique que Warcraft 3 n'avait pas reçu le soin et l'amour qu'il devait recevoir. Et ça, c'est quand même dommage, surtout que par la suite, on a vu, par exemple, un remake comme Diablo 2 qui, lui, était incroyable. Diablo 2 Resurrected. Après, si vous voulez, pour Warcraft 3, ça s'explique d'une certaine manière. C'est qu'on était au centre de l'ère Bobby Kotick. Et Bobby, justement, mettait la pression aux équipes de Blizzard en leur disant « On veut que vous sortiez minimum un jeu par an. Il faut que l'argent rentre, rentre, rentre. » Parce qu'à ce moment-là, il avait envie de revendre justement Activision Blizzard, etc. Donc, il voulait faire grimper un peu tout ça. Et donc, il avait poussé les équipes à sortir du contenu tous les ans. Là où Mike Moreham n'était pas du tout d'accord, il était en mode « Non, nous, on a sorti nos jeux, on a toujours sorti nos jeux quand ils étaient prêts. Laisse-nous tranquille. On ne veut pas faire ça. » Et justement, grosse prise de tête et tout. Et c'est ce qui a fait qu'au bout d'un moment, Mike Moreham en a eu marre de se battre et il s'est barré justement. Et donc, du coup, on était dans cette ère-là où il fallait forcer des jeux. Et justement, ce Warcraft 3 Reforged avait été sous-traité à une boîte malaisienne, Lemon Sky. Et, bah, Lemon Sky, ils ne sont pas nuls. Ils ont collaboré sur des très gros jeux comme The Last of Us 2, FF7 Remake et tout. Donc, ce n'est pas une petite boîte non plus. Ils sont pas... Voilà, ils ont quand même de l'expérience. Mais voilà, on leur a mis la pression. On leur a demandé suite justement à tous ces déboires et à cette débandade monumentale qu'est Warcraft 3 Reforged. Eh bien, quand ils ont sorti Diablo 2 Resurrected, ils l'ont confié cette fois-ci à Vicarious Vision. C'est un autre studio qui était justement... qui travaillait avec Activision et qui d'ailleurs, depuis, a été intégré à Blizzard, a été complètement absorbé par Blizzard. À tout moment, voilà. Bon, ça explique le fait que Diablo 2 Resurrected ait été très soigné comparé au premier Warcraft 3 Reforged. Mais si je vous raconte tout ça, c'est tout simplement pour vous dire que des choses ont été dataminer, notamment du côté de Warcraft 3 avec un patch 2.0 qui a complètement été push. Donc, ça veut dire que là, comme vous le voyez en bas, on est actuellement en 1.35. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le jeu est sorti dans un état très discutable mais au fur et à mesure des mois et des années, ils ont quand même travaillé sur le jeu, ils ont ajouté les modes de jeu qui manquaient, ils ont fait des patches et tout, ils l'ont quand même réparé dans les grandes lignes. Ils ne l'ont pas laissé comme ça. Mais là, on passerait de la version 1.35 à la version 2.0, une espèce de Warcraft 3 Reforged. Une Warcraft 3 Reforged 2.0. Donc, on ne sait pas ce qui va se passer mais on part du principe mais on part du principe que peut-être il va y avoir la version définitive de Warcraft 3 totalement réparée, la version qu'on aurait dû avoir Day 1 en 2020. Voilà. Donc, pour les gens qui sont intéressés justement par Warcraft 3 Reforged, dites-vous que là, ça va probablement être annoncé, la version 2.0 et peut-être, je dis bien peut-être, ça va être le meilleur moment pour y jouer. Voilà. Si jamais vous n'y avez pas joué ou si vous y avez joué en 2020 et que vous étiez déçu, peut-être que là, le jeu va se retrouver enfin dans une vraie bonne version. Mais ce n'est pas tout. On a parlé de Warcraft 3 Reforged et cette version 2.0. Il y a autre chose qui a été push en interne et ça, c'est bien dommage parce qu'ils l'ont push en interne mais pas de manière encrypted. Ça veut dire que les data miners ont pu le data miner facilement. Il s'agit, mesdames et messieurs, de Warcraft 2 remaster. Alors là, pareil, on va pouvoir en discuter un petit peu. Encore une fois, je vous l'explique, je prends le temps de discuter, de vous dire ce que j'en pense, etc. Si vraiment, c'est des séquences qui ne vous intéressent pas, vous avez le chapitrage. Je préfère quand même le repréciser. Prenons notre temps et parlons un petit peu de tout ça. Donc justement, quand ils avaient annoncé Warcraft 3 Reforged, je m'étais dit ok, génial, Warcraft 3, c'est le meilleur et tout, fantastique. Mais pourquoi pas, Warcraft 1, et pourquoi pas Warcraft 2 ? Parce que l'histoire se suit. C'est d'abord le 1, puis c'est le 2, puis c'est le 3. Contrairement à d'autres jeux, par exemple, je ne sais pas moi, Dragon Quest 3 HD 2D qui sort la semaine prochaine, je vous en ai fait une preview sur la chaîne d'ailleurs il y a quelques jours. Et bien, pourquoi Dragon Quest 3, c'est directement le 3 qui sort avant le 1 et le 2 ? Parce que ça s'explique. L'histoire chronologiquement, c'est d'abord le 1, puis le 2, et après c'est le 3 qui se passe avant le 1 et le 2. Donc, ils ont sorti le 3, puis le 1, puis le 2, c'est l'ordre chronologique. Ça fait sens. Alors que là, Warcraft 3 directement, ok, c'est le plus emblématique encore une fois, mais c'était quand même dommage parce qu'on n'avait pas le 1 et le 2. Et je me disais, bon, ce serait quand même cool qu'ils nous sortent le 1 et le 2 parce qu'aujourd'hui, ils sont dans un état quand même assez compliqué. Moi, Warcraft 2, je l'avais découvert sur PlayStation 1 dans les années 90. J'avais adoré le jeu. Alors la jouabilité, etc. Aujourd'hui, en 2024, je ne pourrais plus y jouer. Il y a des jeux qui ont très bien vieilli. Celui-là, je ne trouve pas. Et donc, je trouvais ça toujours un petit peu dommage. Et là, quand j'ai vu cette news, Warcraft 2 Remastered Internal Alpha, je me suis dit, holy shit, enfin, on va avoir une vraie version de ce Warcraft 2, mais encore une fois, quid de Warcraft 1. Pourquoi le 2 ? Pourquoi tu fais le 3 ? Pourquoi tu fais le 2 ? Et le 1, il est où ? Est-ce qu'ils n'ont jamais prévu de le faire le 1 ? Est-ce qu'ils ont prévu de le faire ultérieurement ou auquel cas, on ne comprend rien ? Moi, je pense qu'ils auraient dû faire le 3 et à la limite, bon, peut-être qu'après coup, ils se disent, c'est dommage, on n'a pas fait le 1 et le 2. Ils sortent le 1, puis le 2 ou bien un pack avec le 1 et le 2. Bref, c'est bizarre, on ne sait pas. Mais là, ce qui est étonnant, c'est que c'est Warcraft 2, mais c'est remastered, comme vous le voyez. C'est-à-dire que ce n'est même pas Reforged. Peut-être que Reforged, en fait, c'est un nom qui a pris... Peut-être que voilà, maintenant, ce Reforged, ça fait peur aux joueurs à cause de Warcraft 3, on ne sait pas, mais là, c'est remastered. Comme vous le savez, dans l'industrie, il y a les remasters et il y a les remakes. Et donc là, est-ce que c'est la version de l'époque qui va être légèrement remastered ? Est-ce que ça va être Warcraft 2 avec le moteur de Warcraft 3 Reforged ? Auquel cas, là, on est plus proche d'un remake ? On ne sait pas. On ne sait pas à quel point ça va être travaillé. Mais voilà, ça, c'était intéressant, en tout cas, à partager avec vous. Il va très probablement y avoir... Alors après, ce n'est pas du sûr à 100%, mais ça, c'est sûr à 99%. Ça a été dataminer il y a à peine, voilà, regardez, il y a trois jours. C'est tout frais. Ça vient juste d'être ajouté. Donc, ça veut dire que très probablement, ce sera annoncé au Warcraft Direct. Donc voilà, pour ce qui est de Warcraft Legacy, nous allons avoir Warcraft 3 Reforged 2.0, un vrai patch qui va totalement réparer le jeu et peut-être, pourquoi pas, des nouveaux modes de jeu et d'autres annonces, on ne sait pas. Et nous allons avoir un Warcraft 2 Remaster. Voilà, voilà. En tout cas, c'était pour la petite parenthèse sur, eh bien, justement, Warcraft Legacy. Est-ce que ça vous intéresse ? Je ne sais pas, mais la news est faite. Maintenant, on va parler de World of Warcraft, le jeu qui, j'imagine, vous intéresse le plus. Alors, évidemment, dans WoW, nous avons Retail, mais nous avons aussi Classique. Bon, on va commencer par parler de Retail, puisque, comme vous le savez, l'extension est sortie le 23 août, 27, selon si on prenait l'accent anticipé ou pas. Donc, c'est très frais. Depuis, on a eu un premier patch 11.0.5 anniversaire le 23 octobre, si ma mémoire est bonne. Et là, a été annoncé très récemment le patch 11.0.7 qui devrait arriver début janvier, le 7 janvier ou le 14 janvier. Bref, un truc dans ce bout-là. Bon, moi, la première question que je me suis posée quand ils ont annoncé dans les très grandes lignes ce patch 11.0.7, je vous ai fait justement un petit résumé sur la chaîne très récemment, l'île aux sirènes, je crois, un truc comme ça. Je me suis dit pourquoi ils l'annoncent maintenant ce 11.0.7 ? Pourquoi ils n'attendent pas le Warcraft direct de la semaine prochaine ? C'est dommage. Ça aurait pu faire une annonce en plus. Bon, bref. Ça, je n'ai pas compris pourquoi ils ne l'avaient pas gardé et je me suis dit bon, s'ils veulent déblayer ça, peut-être c'est parce qu'ils ont beaucoup plus de choses à annoncer, plus intéressantes sur le Warcraft direct. Mais en tout cas, le 11.0.7, on sait que ça va arriver autour du 7, 14 janvier. J'imagine que lors de ce live, on aura la date définitive de la sortie de ce patch 11.0.7. Ça, c'est la première chose. J'imagine également qu'on va avoir la présentation du patch 11.1, le premier patch majeur de The War Within qui lui devrait arriver minimum deuxième quinzaine de février, genre minimum fin février, début mars. Si le patch 11.0.7 arrive début janvier, je vois mal la 11.1 arriver si tôt que ça. Donc ouais, moi je dirais minimum fin février. Bon, pour la 11.1, c'est sûr, on n'aura pas la date de sortie, mais pourquoi pas une présentation. Voilà, ça c'est clairement pas impossible. Donc voilà, je m'attends également à une présentation du patch 11.1. Maintenant, il n'y a pas grand chose à dire de plus sur Retail. Il va y avoir la date du 11.0.7 et probablement la présentation du 11.1 et j'imagine qu'ils vont nous balancer aussi la roadmap 2025. Ils aiment bien faire ça maintenant, ils vont faire 2023, 2024, etc. Je pense qu'on va avoir la roadmap 2025, ça veut dire l'espèce de map où vous avez tous les patchs comme ça dans les grandes lignes avec par exemple Spring, Winter, etc. Ils ne rentrent pas dans le détail des dates, etc. mais on sait plus ou moins ce qui nous attend dans les grandes lignes. Donc, je pense qu'on devrait avoir la roadmap 2025 également. Donc, voilà, pour Retail, à mon avis, c'est à peu près tout et pour Classique, eh bien, pour Classique, je pense qu'on va avoir quelques news puisqu'actuellement, sur Classique, vous avez Season of Discovery avec la phase 6 qui arrive le 21 novembre, là très bientôt. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on va probablement, peut-être, je ne sais pas, connaître la suite de Season of Discovery. Est-ce qu'ils vont nous parler de la P7 ? Est-ce que la P7, ça va être Nax ? Est-ce que la P7, ça va être un raid type, je ne sais pas moi, Crypt Karazan avant Nax ? Bref, on ne sait pas. Mais il y a moyen qu'ils en touchent deux mots, en tout cas, de ce Season of Discovery de la suite. Mais surtout, je pense qu'il y a moyen qu'ils nous parlent de Mists of Pandaria classique puisque vous le savez actuellement, eh bien, cette timeline-là, on va dire, en est à Cataclysme avec justement une phase qui vient à peine de sortir, la P3, me semble-t-il. Donc, on se dirige doucement vers une sortie de Mop classique. Pourquoi je vous parle d'une sortie de Mop classique ? Parce qu'à chaque fois, on se dit, bon, Hotel K, c'est probablement la dernière extension. Ah bah non, finalement, ils sortent Kata. Bon, Kata, c'est la dernière extension. Ah bah non, regardez ce qui a été dataminer. Pouf, une monture sur le thème de Mists of Pandaria. Et là, d'un coup, on se dit, bon bah finalement, here we go again. On y retourne, il va y avoir très probablement un Mists of Pandaria classique puisque regardez, là, il y a un nouveau modèle justement qui a été trouvé sur le PTR. Et là, en fait, il n'y a pas un modèle, il y en a même deux. Voilà. Nous avons une espèce de petit tigrou chat que je trouve très beau pour le coup. Et là, on voit clairement que c'est... Je pense que c'est une monture retail au niveau des polygones. Je ne pense pas que ce soit une monture classique parce que les montures classiques, souvent, elles ont moins de polygones. Mais ça ne veut rien dire parce qu'en fait, ils ont sorti un patch HD sur Cataclysm récemment, un gros patch énervé où maintenant... Voilà. Il y a moins de différence entre retail et classique depuis ce patch HD. Donc ça, ça peut tout à fait être une monture Cataclysm. Donc, mob classique quoi. Mais voilà. Et puis, pareil pour une monture chat. Ce que je veux dire, c'est qu'on ne sait pas si cette monture sera pour retail ou pour classique. Quand je dis ça, ça veut tout simplement dire qu'à mon avis, mob classique, quand ça va sortir, ça fera partie de l'abonnement. Mais ils vont évidemment en profiter pour sortir un pack de luxe plus plus de la mort. Et si tu achètes ce pack de luxe, eh bien, tu auras ces montures-là pour classique, mais tu les auras aussi pour retail, pour pousser peut-être un petit peu les gens à acheter ce pack-là, etc. Je ne sais pas comment ça va se passer, mais en tout cas, ça ne me semble pas impossible. Voilà. Donc, il n'y a pas grand-chose à dire de plus que voilà, il y a un mob classique qui devrait arriver très prochainement, peut-être en avril prochain, un truc dans ce goût-là. Et donc, je pense que c'est le moment de l'annoncer. Surtout qu'il y a beaucoup de gens qui ont reçu des sondages de Blizzard il y a quelques mois pour demander si un mob classique les intéressait. Je trouve ça vraiment étonnant parce que pourquoi on a eu War Remix Mists of Pandaria en mai dernier ? Moi, j'ai joué à War Remix tout l'été. J'ai énormément joué à mob. J'ai fait tous les donjons, les zones, les raids, etc. Et là, moins d'un an après, tu nous ressors le mob classique. Je sais que certains vont dire oui, mais ça n'a rien à voir parce que le mob classique, c'est le mob à l'ancienne avec la difficulté, les raids, etc. Avec les métiers, les trucs. Je suis entièrement d'accord avec vous. Mais le truc, c'est que vu qu'on a beaucoup joué à Remix, on sait réimprégner des zones, de l'ambiance, des donjons, des trucs et tout, même si ce n'est pas la même manière d'aborder le truc. Bon, ben voilà, moi, si je retourne sur mob classique, ce sera quand même avec moins de plaisir que si ça avait été une vraie redécouverte depuis 2012, entre guillemets. Vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, moi, je pense que ça, ça peut être annoncé dès ce Warcraft Direct, une version de mob classique ainsi que, non, probablement pas une date de sortie, mais peut-être ce pack directement précommandable dès maintenant. Comme ça, si vous précommandez le pack, eh bien, vous avez la monture sur retail ou sur classique dès maintenant. Ça, c'est clairement pas impossible. Et à côté de ça, eh bien, il se murmurerait qu'il y aurait un fresh start classique qui pourrait commencer prochainement. Donc un fresh start, ça veut dire quoi ? Ça veut dire un serveur Warcraft classique qui repart de zéro. Mais comme celui de 2019. c'est-à-dire pas un season of discovery, saison de la maîtrise ou je sais pas quoi. Non, un fresh start classique. Voilà, vraiment, rejouer Warcraft classique et certains vont se dire mais je comprends pas, c'est quoi l'intérêt ? On l'a fait en 2019. L'intérêt, en fait, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont extrêmement fans de classique. Il n'y a que ça qui les intéresse. Warcraft classique et depuis des années, ils passent de serveur en serveur, etc. et donc Blizzard a voulu se réapproprier toutes les extensions passées, en sortir différents serveurs pour pouvoir garder ces joueurs-là en plus des joueurs retail parce que c'est de l'argent perdu pour Blizzard. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'ils l'ont dit déjà il y a plusieurs années, ils ont dit oui, on vous sortira différentes saisons, même peut-être sur BC, sur Wattelka, etc. On vous sortira des fresh starts, etc. Donc on sait que ça va revenir et là, encore une fois, ils se murmure qu'un fresh start serait peut-être prévu prochainement. Quand on dit prochainement, ça veut dire novembre-décembre, on ne peut pas dire dans très longtemps. Et donc, je sais que parmi vous, il y a des gens qui seront très contents de retourner sur Classique, d'autres non. Moi, je vous avoue que j'ai beaucoup joué à Season of Discovery récemment, ce qui fait que Classique, bon, ce n'est pas comme si ça faisait longtemps que je n'y avais pas joué. Non, j'y ai beaucoup joué il n'y a pas longtemps, donc je ne sais pas si je serais hypé de fou, d'autant plus qu'on ne sait pas si ce serait un serveur fresh normal ou un fresh hardcore. On ne sait pas. On verra bien, ça se trouve, ce ne sera pas du tout le cas, mais voilà, sachez que si vous aimez bien Classique, peut-être qu'il y aura tout simplement un fresh start. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'on avait à dire. Maintenant, avant de se quitter, c'est juste ici. Là, regardez, ici, justement, vu qu'il va y avoir ce live anniversaire, je le répète encore une fois, mercredi prochain, 13 novembre, à 19h, avec justement un live de leur côté qui sera lancé dès 18h45, eh bien, si vous regardez ce live ou n'importe quelle chaîne qui diffuse ce live, vous allez gagner des récompenses. On va lire le post ensemble pour que vous sachiez exactement de quoi il en retourne. Moi, je vous le répète, je serai en live à ce moment-là sur ma chaîne Twitch, je couvrirai ce Warcraft direct et je prendrai l'antenne, on va dire, allez, une heure ou deux avant l'événement, peut-être dès 17h. Si vous voulez, justement, nous rejoindre pour discuter de tout ça et découvrir le tout ensemble, vous êtes les bienvenus. Allez, lisons un petit peu tout ça. Regardez la diffusion en direct du 30e anniversaire de Warcraft sur Twitch, YouTube ou TikTok, même si on regarde sur TikTok, apparemment, ça compte, afin d'obtenir de nouvelles récompenses en jeu dans Hearthstone, Warcraft Rumble et World of Warcraft. C'est justement pour ça que je vous disais que ces trois jeux sont là, donc ils seront probablement couverts. Rejoignez-nous lors de l'introduction à partir de 18h45, heure de Paris, pour un voyage dans le passé, puis assistez à la diffusion en direct de Warcraft qui commencera à 19h, heure de Paris, pour découvrir les nouveautés à venir pour Warcraft. Lors de la diffusion en direct du 30e anniversaire de Warcraft, restez à l'écoute pour découvrir World of Warcraft 20 Years of Music, un concert spécial célébrant 20 ans de musique de Warcraft produit par LVPIC, filmé en direct en Suisse et interprété par l'orchestre justement, voilà, donc 190 artistes et tout. Ça, c'est le concert qui a eu lieu il n'y a pas longtemps en Suisse, il y a genre peut-être même un mois de ça et justement, ce qui s'est passé c'est qu'ils l'ont filmé et là, il va y avoir le Warcraft direct qui va durer peut-être 20, 30, 40 minutes, on ne sait pas et ce sera suivi par ce concert, voilà. Gagner des récompenses de visionnage, en plus de suivre les chaînes YouTube officielles de World of Warcraft, Warcraft Rumble et Hearthstone, les spectateurs et spectatrices peuvent aussi regarder n'importe quelle diffusion de Warcraft. Là, ils le disent bien, n'importe quelle diffusion de Warcraft, tant qu'on est dans la catégorie Warcraft. Donc, c'est pour ça que je vais le restreamer. Warcraft Rumble sur Twitch ou TikTok afin d'obtenir des récompenses pendant la durée de l'événement. vous pouvez obtenir les récompenses pour les trois jeux quelle que soit la plateforme utilisée pour le visionnage. Si vous préférez regarder sur TikTok, vous pouvez. Et là, voilà ce que vous pouvez obtenir pour World of Warcraft. Si vous regardez justement cette diffusion en direct, vous pourrez gagner ces deux montures. On les a déjà eues ces montures. Là, c'est un recolor mais ça fait quand même deux montures de plus. Franchement, le live, je ne sais pas combien de temps il va durer, peut-être 20, 30, une heure max. Il suffit juste de regarder. Même si ça ne vous intéresse pas, vous le lancez, vous le mettez en fond. Ça vous fait deux montures gratuites. Franchement, ce n'est pas dégueu ce qu'ils font là pour le coup. Parce que des montures recolor comme ça, bon, des fois, il y a des manières bien plus compliquées de les avoir. Donc juste regarder un live, je trouve que c'est plutôt honnête. Donc voilà, ça fait ces deux montures. Warcraft Rumble, vous avez un portrait, une figurine de Sylvanas et un noyau rare. Je ne sais pas à quoi ça correspond. Je serais content d'avoir en tout cas Sylvanas si jamais j'y joue un jour. Arston, par contre, je voulais rester sérieux mais ça me fait quand même rire. Il y a deux paquets. Genre, wow, bam, tu as deux montures. Les montures dans la boutique, c'est 20-25 balles. Et là, tu as deux. Bon, en tout cas, si vous jouez à Arston, vous avez deux petits paquets. Vous n'allez pas vous plaindre. Mais voilà, vous aurez tout ça comme récompense. Donc c'est plutôt sympa. Et donc, voilà, combien de temps je dois regarder ? Et là, ils nous disent pour obtenir vos récompenses, vous devez regarder au moins 3 minutes sur TikTok ou 20 minutes sur Twitch ou YouTube. Franchement, 20 minutes, c'est une folie. C'est rien. D'habitude, quand il y a des drops, il faut regarder 4 heures. Là, c'est 20 minutes. Donc voilà, après, il nous explique exactement comment ça se passe. Il nous explique que pour récupérer les récompenses, il faut associer le compte Bennett à Twitch, etc. Mais ça, c'est très facile à faire ou même avec YouTube, c'est possible. Et pour TikTok, ça, je ne connais pas. les personnes ayant obtenu des récompenses via TikTok recevront un code. Bon, TikTok, c'est directement un code. Et là, évidemment, est-ce qu'il y a l'Europe ? Oui, il y a l'Europe. Donc voilà, fantastique. Bon. Et là, peut-être des dernières informations. Les codes de TikTok expirent le 19 décembre. Récompenses disponibles 13... Ah voilà, pour Twitch, les récompenses disponibles du 13 novembre à 19h au 11 décembre. Donc j'imagine que même si vous passez sur une chaîne diffusant du WoW pendant... Enfin, une semaine après, j'imagine que c'est encore bon. Je pense que le drop va commencer pendant ce Warcraft Direct, mais il va rester pendant presque un mois. Donc ça va. Vous n'êtes pas obligés d'être là pile le soir même. Vous pouvez venir plus tard pour récupérer ces récompenses. En tout cas, voilà, je pense que c'est tout pour moi. Je vous ai dit tout ce que j'avais à vous dire sur mes attentes. Donc encore une fois, n'hésitez pas vous aussi à me dire dans les commentaires ce que vous attendez de tout ça. Vos attentes, vos prédictions, c'est toujours un exercice qui est sympa, en tout cas, je trouve. Et voilà, je serai en live encore une fois sur Twitch le mercredi dès 17h, le 13 novembre. N'hésitez pas à nous rejoindre. lien dans la description, tout ça, tout ça. Je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à la prochaine. Des bisous. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501